C'est quoi le plus gros défaut d'Aimri Clonpré ? J'suis trop poli ! Question suivante, bande d'enculé. Il parle de quoi ton spectacle YOLO ? C'est un sans-abri qui cherche son chien et on verra à la fin s'il le retrouve ou pas. C'est hyper drôle ! Quel était l'élément déclencheur pour écrire ce spectacle ? Le fait qu'il y ait plein de gens qui soient à la rue et c'est pas normal, alors que Macron il avait dit que personne sera à la rue. Macron il a encore menti ! C'est quoi ta définition de YOLO ? Techniquement ça veut dire on ne vit qu'une fois, mais j'ai vraiment appelé ce spectacle pour me foutre de la gueule des gens qui disent YOLO ! T'en as pensé quoi du message de Blanche Gardin à Jeff Bezos ? Trop cool, trop cool, c'est exactement ce que je pensais mais j'avais pas les mots pour le dire. A chaque fois je disais Ongh, enculé. Moi le truc que je préfère faire dans la vie c'est sucer une bonne bite. Tu ferais quoi si tu gagnes 200 000 euros en une journée ? Je les donnerais à Jeff Bezos. Radio ou télé ? Radio, définitivement radio ! La télé c'est de droite. Si tu étais président de la République quelle serait ta première mesure ? SMIC à 2000 euros, trottinette obligatoire, logement pour tous, et legalisation ! Qu'est-ce qui te dérange en 2023 ? Les influenceurs je pense. Et les artistes qui font des publicités alors qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Aymeric Lompre est président en 2027. Jamais ! Jamais ! Parce qu'il faut jamais donner le pouvoir à ceux qui le souhaitent. L'humoriste qui devrait changer de métier. Moi je pense. J'ai il y a déjà. L'humoriste qui... ? – Sous-titrage FR 2021